Le racisme systémique est bel et bien un problème au sein du SPVM. La Cour supérieure vient de donner raison à la Ligue des Noirs qui menait une action collective contre la Ville de Montréal. Un jugement majeur qui risque de coûter cher à la Ville. Yves Foyer. Le tribunal donne donc raison à la Ligue des Noirs en matière de profilage racial. Comment vous réagissez? Alexandre Lamontagne est humble dans la victoire. Je pense que c'est une tape sous la main qu'on donne à la SPVM. Il agissait comme requérant dans l'action collective. Nous avons d'ailleurs les images de son interpellation dans le Vieux Montréal en août 2017, qui s'est transformée en arrestation musclée. Vous dites que les policiers s'en sont pris brutalement à vous, sans motifs raisonnables, alors que vous n'avez offert aucune résistance. Aucune résistance. Moi, je marchais vers ma voiture pour retourner chez moi. Fait que lorsque je me suis retourné, ils ont continué à crier, en disant... j'étais comme, est-ce que c'est à moi que vous parlez? Ils ont dit, oui! Tu nous regardes, est-ce qu'on peut t'aider? Ça ressemblait à de la provocation. C'était de la provocation. Après cinq ans de procédures judiciaires, ces avocats de la Ligue des Noirs ont obtenu gain de cause. D'une part, le tribunal considère que le phénomène du profilage racial, qui se manifeste au sein du SPVM, est systémique et que la Ville est responsable du profilage racial commis par ses policiers dans l'exercice de leur fonction. Donc c'est une première, c'est surtout pour M. Lamontagne, c'est la reconnaissance du préjudice qu'il a vécu, de la situation d'injustice qu'il a vécue. La juge Dominique Poulin indique que la Ville a contribué au phénomène du profilage racial en demandant à ses policiers de faire de la prévention et de procéder à des interpellations dans un contexte de racisme systémique. La Ville ne saurait ainsi se retrancher derrière ses policiers ni leur faire porter le blâme de façon exclusive. C'est important pour vous d'être ici, Mme Plante? Oui, oui! Rappelons que Valérie Plante avait témoigné en 2023 dans le cadre de ce procès. Elle avait reconnu que le profilage racial existait et que les victimes avaient droit de demander réparation. En fait, au cabinet de la mairesse, on nous dit que son administration est la première à reconnaître le racisme systémique et qu'on va continuer de déployer des efforts sans précédent pour lutter contre le profilage racial. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.